...piret pour nous faire gagner. C'est parfois le bout du monde qu'il faut atteindre. Il me force un peu. ... 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 Début difficile à nouveau pour Philippe. Début difficile sur le service en plus. Il a perdu quatre points sur son propre service, c'est beaucoup trop. Cinq, un. Cinq, un. Cinq, un. Cinq, un. Partie saugrenie puisque Philippe fait les points finalement sur le service de prime. Cinq, un. 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 Toujours ce formidable public qui est présent depuis plus de 4 heures dans ce match marathon d'une intensité remarquable avec de très grands échanges et un suspense à la marque permanente. Suivi par des dizaines de milliers de téléspectateurs comme on l'a dit, de Belgique, du nord de la France, du Luxembourg. Dommage. Il parvient égalisé à 9 partout. Dommage. Deux repartions des effets latéraux qui ont finalement perturbé le prix. Applaudissements Oui coup droit réussi dans cette manche décisive par Philippe contre 2 à Prine 3 à 2 pour le Britannique au niveau des amortis 2 à 0 au niveau des blocs pour l'Anglais 11 à 10 Applaudissements 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 Oh, dommage. On peut passer loin. Très bien joué, Prime qui ne rate pas. Il a tenu Philippe derrière. Attention. Changement de service à 16-14. De 4 points d'avance, plus que 2. 16-14. Soleil toujours impassible de Mr. Wank, qui ne manifeste jamais aucune émotion. L'avantage du service. Alors, il faut absolument en profiter. Pas possible. Un seul point d'avance. Ça, c'est la peur de gagner qui est en train de tenailler Philippe Selle. Enrique à l'égalité totale. Et ici, à 16 partout dans la panche décisive. La chance va avoir un rôle sans doute primordial. Alors, espérons que la Belgique ne doit pas s'embarquer dans un septième match. C'est très, 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 très vigilant. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à 3 points du bonheur Oh dommage Changement de service Voilà le dernier obstacle à franchir pour Philippe Sèvres Retourner au mieux le service très travaillé, très masqué de Karl Trin Qui le devance de 35 places au classement mondial Sous-titrage Société Radio-Canada Allez Philippe, il faut la première fois plus de donner la victoire à la Belgique. Encore deux points. Et voici au cœur. De cette soirée palpitante. Ah non, c'est pas possible. La première balle de match maintenant pour Pryne. Avec l'avantage du service. Mon Dieu, un peu de chance, rien qu'un peu de chance. Bien sauvé. Et ça repart. Alors ici ça coûte des... Alors sur son service, rêvons que Philippe va aller chercher une balle de match. Deuxième balle de match pour l'Anglais. Et comme tout à l'heure sur son service. Alors encore un peu de chance. Deuxième balle de match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Images de joie, on va s'offrir la répétition de cette balle de match gagnée par Philippe Seve. Voilà 4-2 et nous avons vécu une soirée formidable qui aura duré plus de 4h30. Finalement la Belgique a gagné par 4-2 Philippe Seve au micro de Pierre-Yves Depré. Voilà, nous sommes sur antenne Philippe, Philou, félicitations évidemment, vous offrez non seulement le point décisif à la Belgique, mais en plus vous battez pris, vous ne l'aviez jamais fait, c'est extraordinaire non ? Non seulement je ne l'avais jamais fait, mais je ne l'avais jamais véritablement accroché dans des matchs décisifs. Dans un match amical en Angleterre, j'ai perdu deux fois de deux points. Mais ici c'est une très belle victoire parce que c'est surtout pour le point décisif, ça c'est un. Et deux, je suppose que c'est votre prochaine question, pourquoi est-ce que j'ai changé de raquette après le deuxième set ? Tout simplement parce qu'en fait, mon caoutchouc commençait à se découper véritablement avec l'effet que je mets dans la balle. Et alors j'ai préféré carrément jouer avec la raquette de Jean-Mi, surtout que bon, je savais bien qu'elle allait me porter chance, même si je ne contrôlais absolument rien parce que c'est une raquette qui est beaucoup plus rapide que la mienne. Alors ça c'était une des questions préparées effectivement, la deuxième vous la connaissiez ? Non. Pourquoi est-ce que vous avez demandé absolument que Jean-Mi reste près de vous ? Pourquoi ? Parce que Jean-Mi c'est fatalement le numéro 2 mondial, c'est le meilleur joueur belge de tous les temps et l'avoir derrière soi c'est un super soutien. On a une complémentarité totale dans les matchs, quand c'est un qui joue ou quand c'est l'autre, et bon, c'est un plus par rapport à l'équipe qui coache d'habitude, et bon, dans des matchs importants, je préfère qu'ils soient là. Alors la troisième évidemment c'était, qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier et ce deuxième set ? Incroyable ! C'est-à-dire qu'en fait, Prin est un joueur qui est assez difficile à jouer, de par son style de jeu est assez difficile, il varie énormément les effets, et bon, je suis un joueur relativement irrégulier, ce qui fait que j'ai toujours de bonnes séries de points et de moins bonnes, mais ici il fallait impérativement que je me ressaisisse pour le troisième set, parce qu'à partir du moment où j'ai eu 7 ou 8 points de retard au deuxième set, j'ai préféré pas abîmer plus ma raquette, parce que je pensais quand même continuer à jouer avec ma raquette, et en fait, voilà, la victoire revient à la Belgique, c'est fantastique, c'est vous qui la lui avez accordé, vous venez de voler la vedette à Thierry Cabrera, qui aurait dû disputer donc le dernier match, alors puisque vous avez la vedette Philippe Gardella, maintenant parlez-nous un petit peu en tant que conseiller sportif de la commune danse, on peut quand même dire que ce soir on a vu aussi à l'oeuvre ce public liégeois, il y a un potentiel pour le tennis de table ici en région liégeoise ? Manifestement, à partir du moment où on est capable d'organiser des événements pareils dans la région, bon, Anse est une commune qui est très dynamique et qui essaye de faire pas mal de choses comme ça, donc c'est très positif, maintenant c'était pas vraiment une bonne date, en plein milieu des examens, il y a beaucoup d'étudiants qui ne se sont pas accordé le luxe de venir assister au match, mais si on jouait éventuellement une finale ici, on ferait ça le comble, assurément. Il y a des projets, le club d'ailleurs est bien parti pour monter en superdivision ? Le club est bien parti, mais moi je ne joue pas dans ce club-là, je joue au Panthéon, maintenant bon, oui, qui sait, c'est une bonne chose pour le sport à Anse et à Liège d'avoir un club en superdivision. Ok, merci beaucoup Philippe, et bien voilà Michel, on vous rend l'antenne avec cette belle image de Philippe tout souriant et radieux. Voilà, merci à vous Philippe, merci pour cette prestation formidable, nous allons nous quitter à présent, vous rappelant que la Belgique, sur le fil du rasoir, après 4h30min de jeu, a finalement battu l'Angleterre, voilà qui est d'excellent augure, à deux mois du match retour, la Belgique normalement devrait jouer soit contre la Suède, soit contre l'Allemagne, si elle confirme bien sûr en Angleterre. Merci de votre attention, les prochains rendez-vous du service des sports, d'abord sur Sport 21, nous serons après-demain à Eupen pour la rencontre Belgique-Autriche, en direct intégralement à partir de 20h30, 20h35, du basketball, 24h plus tard à Popinster, et bien sûr les rendez-vous classiques du service des sports, match 1 et l'actualité du football, et bien entendu dimanche, le week-end sportif. Merci à tous, merci d'avoir veillé aussi tard en notre compagnie, et à très bientôt. C'est pour consolider une position de l'église que les apparitions se manifestent. La Sainte Vierge l'a promis. Le 13 octobre, à la Cova d'Aïria, elle fera un miracle que tous pourront voir. Les pèlerins et les curieux sont venus par dizaines de milliers. Comme à chaque fois, l'apparition est précédée d'un éclair. Comme les fois précédentes, Lucie s'adresse à la Vierge et lui demande, que voulez-vous de moi ? Je ne te demanderai plus rien. Soudain, Lucie a poussé un cri. Le soleil, regardez le soleil. Tous lèvent les yeux au ciel. Le soleil a dansé. Tous l'ont vu. Par trois fois, l'astre du jour s'est mis à tourner comme une roue de feu. Puis, devenant rouge sang, il apparut se détacher du ciel, tombant sur la foule pétrifiée. Tous, croyants et athées, ont cru leur dernière heure arrivée. Le phénomène d'hallucination collective n'existe pas, au sens propre du terme. De deux choses l'une, où le soleil est réellement tombé ce jour-là, et c'est une réalité qui ne m'appartient pas. Ou bien, il y a un phénomène qui est explicable médicalement, qui est l'hallucination. Le problème, c'est que l'hallucination est un phénomène individuel. Il faudrait donc supposer qu'un des bergers a réellement perçu cette image, ce qui est tout à fait médicalement explicable et possible. Cette perception, cette hallucination, a pu donner à cet enfant une conviction terriblement forte. Et devant 50 000 personnes qui sont là, en fait, pour attendre quelque chose du ciel, arriver à créer un phénomène hypnotique suffisant, pour qu'effectivement cette vérité révélée, ou cette image révélée, devienne une image commune à l'ensemble de cette réalité.